Ici la Réunion, t'es maman, on est n'a toute nation, L'engaz la maillée, mon lémé, la fait rayonner ! Ici la Réunion, on est n'a toute nation, L'engaz la maillée, la fait rayonner ! Alors moi c'est François Hénard, donc je suis le président de l'association Monsarandine, une association qui se groupe de musique depuis une même trentaine d'années ici à la Réunion, et depuis plus de 42 ans, puisque je suis métropolitain, je me suis toujours occupé de musique comme un passe-temps, parce qu'un passe-temps d'ailleurs a eu une passion. Un collectionneur d'instruments de musique depuis... Vous reculez un peu. Depuis une burette, il faut qu'il recule un peu. Je pars trop fort. Vous êtes trop près du micro. Je suis trop près du micro. Je suis trop près du micro. Très bien, on n'a pas l'habitude de ces moyens de communication. Si tu veux, on change de micro, ça c'est peut-être plus pratique. On va essayer celui-là. C'est bon ? Voilà. Voilà, donc je reprends ma petite présentation, et je suis l'un des fondateurs du musée des musiques de l'Océan Indien, à Lébourg, que je vous invite bien entendu à venir visiter, dans lequel on a présenté donc ce making point à la fois racial, culturel et par conséquent musical de l'Océan Indien. Donc, sur la musique, j'interviens à ce niveau-là, sur les origines de l'instrumentarium de la Réunion, instrumentarium, autant dire, les instruments que nous utilisons, et qui viennent effectivement de tous ces peuples qui ont composé notre mosaïque ethnique à la Réunion, ainsi que dans les autres îles de l'Océan Indien qui sont d'un peu le moment, qui se rapprochent aux nôtres. Donc, en fait, il y a d'abord des instruments qui ont été amenés par les marins, les aventuriers, les colons qui se sont installés dans l'Océan Indien. Au départ, en fait, sur les bateaux, on voyageait toujours avec des instruments de musique, il fallait bien se divertir de temps en temps, quand il n'y avait pas trop de tempête. Et on emmenait des violons, on emmenait des petites mandolimes, des petits instruments, faciles à entendre. On n'imagine pas les contrebasses, mais elles sont venues par la suite. Plus tard, au XIXe siècle, les accordions. C'est comme ça que ces instruments se sont répandus dans le monde entier, en fait. Le violon est arrivé en Inde du Sud avec la squad gamma et ses troupes. Nous aussi, c'est pareil, mais tous ces instruments-là européens sont venus grâce à ces aventuriers. Ensuite, il y a, bien entendu, les esclaves africano-malgaches. Alors, eux ne volaient pas avec leurs instruments, ce n'était pas très, très, très possible. Mais ils recréaient en cachette leur culture originelle. On prenait une barrique qui avait sans doute contenu du vin pour régaler les maîtres et on tendait une belle peau de pœuf par-dessus et on avait un instrument magnifique, très, très beau tombeau. On n'avait pas le temps d'aller creuser dans les forêts des Trondas. En Afrique, c'est ce qu'ils font, mais ici, on ne pouvait pas le faire. Voilà, donc il y a ces instruments-là. Au départ, il y avait eu des... des balafonds, des choses comme ça. J'ai vu sur des gravures du 18e, des instruments de ce type qui ont fini par disparaître, mais qui reviennent maintenant. Voilà, qui reviennent parce que souvent, on fait le retour aux sources. Et puis, bien entendu, il y a des instruments désengagés indiens, désengagés chinois qui sont toujours présents, qui sont venus avec ces gens-là, très, très liés au culte hindouisme. Au départ, on a le fameux tambour Malbar, on a les choses comme ça. On a le grand bois d'Akwara, qu'on retrouve tout à fait de manière identique en Inde du Sud, et qu'on retrouve dans toutes les processions religieuses de l'île. Et puis, bien entendu, pour les Chinois, on a les gros, gros tambourgots qu'on utilise lors des processions, les festivités du Nouvel An chinois, et de la fête de Guandi, qui est au mois d'août, comme chacun sait, des cymbals, des gongs, des choses comme ça, des instruments qui sont typiques de la Chine, qui sont destinés à faire pas mal de bruit, parce qu'en fait, le but est de chasser les mauvais esprits. Donc, on estime que ces instruments assez bruyants, plus les pétards, des choses comme ça, qu'utilisent couramment les Ginois, les gens d'origine ginoise, sont faits là pour faire filer les mauvais esprits, et ça a un effet propitiatoire sur l'année qui va commencer, qui va se dérouler. Voilà. Donc, en fait, voilà, tous ces instruments au départ, mais il ne faut pas croire qu'en fait, ce sont des instruments qui sont fossilisés, ce ne sont pas des cultures qui sont fossilisées, ce sont des cultures qui évoluent avec le temps, et on retrouve toujours, trois siècles après, ces instruments-là dans les musiques, ethnies, on trouve encore des bords, même si la tendance à disparaître, le bon, c'est d'origine africaine. Et puis, les musiciens font des retours aussi, ils font des alertous par rapport aux traditions d'origine. Actuellement, on travaille beaucoup sur des instruments à corps africains, qu'on ne voyait plus depuis très très longtemps ici. Nombre d'instrumentistes jouent de la cora, cette espèce de grand instrument à corps magnifique, qui permet de, qui ressemble en fait au son de l'arbre. Bon, on a beaucoup de choses comme ça. Il y a le djende, le djende originaire d'Afrique de l'Ouest, qui ne faisait pas partie de l'instrumentation réunion, mais qui, depuis une quinzaine d'années, a envahi le monde entier. Je veux dire, des joueurs de djende, il y en a à Fultitude en dehors, il y en a Fultitude ici, il y en a partout, il y en a partout dans le monde. Il y a des tas de choses qui sont venues. Il y a même des instruments complètement étranges, bizarroïdes, des digérides ou australiens. A rien à voir avec notre culture au départ. Maintenant, il y a des gens qui jouent l'utilisateur et nous australiens. Voilà, en fait, tout ça est complètement évolutif, mais on a aussi des puristes. En barri-barri, par exemple, Daniel Warrault, Joli Caillan, jouent des choses très, 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 très basiques, très, très essentielles, et ils continuent à promouvoir cet esprit de jouer de la musique traditionnelle. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ce point sur l'instrumentation, du départ, et mes amis vont faire l'évolution historique de ce point de départ, du Cadri, du Séga, du Maloya traditionnel, vers les formes plus contemporaines. Bonjour à tous. Donc, la proposition de l'Opézot, en fait, là, c'est une intervention à deux fois pour travailler, en fait, un peu en parallèle sur deux parcours, un parcours qui est mini-historique, c'est-à-dire donner, en fait, un contexte historique pour chacune des thématiques qu'une va développer. qui ne peut pas faire toute l'histoire de la Réunion, donc, du coup, et qui ne peut pas faire toute l'histoire de la musique là, donc, on a pris trois périodes, voilà, et en essayant d'équilibrer ces éléments-là dans la chronologie générale de l'histoire de la Réunion. Donc, à chaque fois, on essaie de faire une mise en contexte avec un... qu'est-ce qui caractérise le fait social, la culture réunionnaise, l'histoire, le rapport à la mémoire, etc., au peuplement, et puis, en même temps, là-dedans, on fait une inclusion c'est quoi l'état de la musique, c'est quoi la musique qui est fabriquée à ce moment-là dans ce contexte. D'accord ? Du coup, le parcours que nous voulons pour les autres, d'abord, c'est redéfinir aussi les temps. En histoire, en fait, nous avons une approche... à la Réunion, en tout cas, nous avons une approche double. Alors, une approche qui est définie par les historiens, d'accord ? Nous avons deux grandes périodes qui est définies par les historiens. Une première période, en fait, qui est double, qui raconte à la fois un récit de l'esclavage et à la fois un récit du marotage. C'est-à-dire qu'il faut voir le récit sous l'angle des deux sociétés qui cohabitent, d'accord ? Donc, pour faire l'histoire de la Réunion, il faut voir pratiquement deux lignes en parallèle, une ligne pour l'histoire des marrons et une ligne pour l'histoire des esclavagistes qui sont sur la cour. Donc, c'est ce point-là important et c'est ce point-là, lui, il amène le jusqu'à 1848, Abolition et l'esclavage et nous rentrons à ce moment-là d'un nouveau système qui est le système engagiste qui consiste à... Je ne veux pas, plus à moins, vous pouvez arriver sur la première diapo. Et le... Donc, Madrid sur la période engagiste qui démarre, donc, en 1848 et qui va durer jusqu'à 1938. Donc, ça, c'est les deux grandes périodes définies par les historiens. Ensuite, c'est les Réunionnais que la définit deux temps chronologiques, deux temps spécifiques qui correspondent à, finalement, à la fois à ce que fit une société, à ce qu'elle... sans doute aussi une rupture par rapport à la période de la... de la vie de nos plantations. Cette période, la première période que la définit par la Réunionnais va de 1938 à 1975. Je vais t'y poser comment on va appeler cette période-là. comment on est réunionnais ? Il n'y a pas la période qui va de 1938 à 1975. Le temps longtemps. D'accord ? On invente un chrononyme, d'accord, qui s'appelle le temps longtemps et pour contraster ce temps longtemps-là, on invente un autre chrononyme, on utilise en tout cas un autre chrononyme, on va pas... enfin, on va peut-être, mais il utilise en tout cas un autre chrononyme qui appelle Comela. D'accord ? Le temps longtemps est à la fois une période de transformation de la société réunionnaise. On est encore un peu dans la société de plantation, une société encore agricole mais qui connaît du changement, ok ? A une modernisation. Voilà. Comela est plus humain, plus violent, avec des problèmes sociaux et souvent nous opposent les deux. Nous opposent nos causes Comela de temps longtemps et en fait, pour comprendre de temps longtemps, il faut aussi regarder Comela et l'une des périodes, enfin, les deux périodes contrastent. C'est comme ça que nous pouvons regarder ces éléments-là. Donc, deux périodes inventées par les historiens, deux périodes inventées par les réunis. voici à nous dans le premier segment en fait, sur un premier élément qui est... Alors, attends, est-ce que vous pouvez mettre l'écran ? Non. L'image n'est pas bon. Il faut mettre d'ailleurs en... Il faut projeter parce que du coup, l'image n'est pas bon. L'avis. Et le... le premier temps, en fait, le premier qu'il faut en fait, le taux de 1848. D'accord ? En 1848, donc, nous avons une société qui change, qui fait que les esclaves sont libérés et deviennent des affranchis, ce qu'il y a pas les nouveaux citoyens à l'époque. Il faut une nouvelle strada société réunionnaise. Et ce moment-là aussi, c'est un peu l'apogée d'un système que l'a démarré une vingtaine d'années avant et qui tourne autour de l'économie du sucre, de l'économie de la carne. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'apogée à la fois esthétique, culturelle, particulière, qui fait que, à la fois, il y a un changement sociétaire important, l'apparition de 67 000 à 70 000 nouveaux citoyens dans la société réunionnaise et une société qui est encore ancrée en fait finalement dans le modèle posé par la société de plantation. Une esthétique qui est celle du néoclasticisme qui apparaît dans cette période-là qui fait que dans l'architecture créole, il y a des canons qui commencent à se standardiser. Un modèle qui est la case créole qui reprend des modèles, en tout cas, qui adapte des modèles gréco-romains dans l'architecture réunionnaise et puis qui posent en fait un espace social particulier où il y en a aussi l'émigence d'une forme d'humanité particulière et que ce modèle-là, lui, il est ancré quelque part dans le Sinevière. Dans cette période-là, il nous donne aussi l'apparition d'un mode de vie plus bourgeois, une bourgeoisie qui, elle, devient précondérante dans le fait culturel, urbain en tout cas, cette bourgeoisie, en fait, elle va intégrer aussi des notions liées au plaisir, c'est-à-dire le fait de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir avoir des lieux de culture, des théâtres, etc. Dans un paysage où on a déjà des lieux culturels importantes, des marionnettes de rue, des champions de rue, un carnaval, donc des éléments qui sont extrêmement prégnants d'un point de vue de l'installation dans l'espace public. Et à côté de ça, nous avons aussi l'apparition d'un nouveau groupe qui sont des engagés qui arrivent avec notre culture avec notre pratique culturelle, notre paysage à la fois religieux et musical. Donc, nous avons aussi quelque chose qui fait que ce moment-là est particulier. Dans ce moment-là, nous avons aussi quelque chose qui est important, qui est la définition, en tout cas, une affirmation de l'identité créole qui est beaucoup plus forte, voilà, et qui est quelque part aussi cultivée, ou en tout cas, valorisée par le disco du dominant. Effectivement, la première époque qu'on va aborder, donc cette deuxième partie du 19e siècle, est marquée par deux choses, deux constats importants. Le premier, c'est la diversité des pratiques musicales. Il faut s'imaginer au 19e siècle avec les pratiques de musique savante occidentale, avec l'existence d'une société philharmonique, par exemple, depuis 1840, les pratiques musicales populaires d'origine européenne, tout ce qui est lié à la pratique religieuse et puis tout ce qui est également lié aux héritages et aux pratiques des engagés, des désormais esclaves et des engagés qui soient africains, malgaches ou indiens. Et en fait, ça c'est un premier phénomène et un deuxième phénomène, c'est l'émergence d'une revendication d'une spécificité musicale réunionnaise. Alors, cette première spécificité musicale réunionnaise, elle prend encore dans l'écriture du carnet créole qui est le fait qui est très souvent écrit au piano et le fait de musiciens savants issus de la bourgeoisie créole. Alors, dans ce contexte-là de diversité, on est en même temps dans un moment aussi où l'idéologie raciale et raciste est à son plein et finalement, les élites locales vont appréhender la diversité musicale locale en la hiérarchisant. Alors, je vous ai présenté ici un tableau que j'ai reconstitué à partir de textes d'observateurs coloniaux du XIXe siècle qui compare la musique des Africains et la musique des Indiens qui sont présents sur le territoire et qui, je ne vais pas le commenter dans le détail, mais qui montre bien le contact, il y a bien une dimension de contact là-dedans et de réception de la diversité musicale avec une hiérarchisation culturelle qui se transpose au début musical puisqu'on va hiérarchiser du plus civilisé avec des guillemets, c'est-à-dire dans une vision européenne de centré, donc de la musique qui serait la plus civilisée à celle qui serait le moins et il y a une hiérarchie qui se fait où finalement c'est l'Européen qui se revendique comme le plus musical et l'Indien qui est considéré comme le plus anti-musical et au milieu se trouve la musique des Africains ou des sanguins africains et maquillages et donc je ne vais pas redire l'interview ici ça illustre c'est construit à partir de textes de 1860 donc il y a vraiment une appréhension hiérarchique et raciste de la diversité musicale et parallèlement à cette hiérarchisation à cette description hiérarchique de la diversité musicale et bien il y a la volonté de construire quelque chose de spécifique donc le quadricréole va consister à reprendre un format musical européen à la mode qui est une musique de 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 la figure qui sert à à à danser donc qui est construit en cinq figures et à intégrer une partie de des spécificités du terreau musical du terrain musical réunionnais dans un format européen et donc ce qui va être utilisé comme élément de la musicalité locale c'est à la fois le piano qui est l'instrument bourgeois par excellence et le grand instrument de la musique classique du 19ème siècle c'est le format du quadric et une danse populaire aussi qui devient qui se généralise aussi dans tout le monde colonial et ce qui est considéré comme compatible et caractéristique d'une spécificité locale et là-dedans qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre quelques éléments de la musique des descendants d'Africains et de Malkach et donc s'ajoute à cela l'intégration d'air populaire de mélodies populaires créoles comme support mélodique des figures de cadres donc donc le cadres créole adhènent un instrument classico-européen une danse européenne des mélodies locales et des éléments quelques éléments rythmiques de la musique créole la musique des descendants d'Africains de Malkach qui est engagé tout ça est considéré comme étant le Céa à l'époque alors c'est pas dans cette partition là mais malheureusement on ne l'a pas intégrée dans la présentation il y a éventuellement je pourrais la montrer à la fin peut-être au temps des questions il y a des indications très intéressantes sur d'autres figures du cadres où sous la main gauche ou la main droite du pianiste il est écrit imiter le caillambre à la basse imiter le bord à la basse donc c'est ce que j'essayais d'insister sur quoi j'essayais d'insister parce qu'il y a eu une volonté de la part de la bourgeoisie créole d'intégrer ce qui leur paraissait le plus compatible avec la musique occidentale alors qu'est-ce qu'il y a comme idéologie derrière ça il y a la volonté à la fois d'affirmer le côté français de la musique réunionnaise donc de la réunion et en même temps leur capacité eux à intégrer une forme d'exotisme sous contrôle c'est-à-dire une forme d'exotisme qui dérange peu la bien-séance culturelle occidentale mais en revendiquant leur capacité à intégrer les spécificités culturelles locales et donc en les choisissant en fonction d'une hiérarchie et d'une forme de compatibilité entre des formes musicales et donc là dedans par exemple tout l'apport musical indien est complètement laissé de côté donc ce qui est intéressant c'est de voir que dans une musique qu'on va dire métisse parce que le quadricréol est déjà une forme de musique métissée et tout ça et bien ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des préjugés culturels et des stéréotypes qui sont eux-mêmes intégrés dans le métissage voilà et donc ça renvoie aussi à un contexte où il y a une revendication aussi politique des élites et de la bourgeoisie créole pour aussi prendre en main le destin un peu politique de l'île la deuxième séquence sur laquelle vous avez parlé donc c'est celle que je vous ai introduit tout à l'heure donc elle s'appelle enfin les rémunérés appelle ça le temps longtemps alors c'est un peu à l'image que je vous ai je vous montre sur la carte postale que vous avez là c'est on est à la fois en équilibre entre deux mondes un monde où on est encore un peu comme monsieur dans la charrette quand même ancré dans la société de plantation et en même temps l'apparition d'un nouveau mode d'habitat qui est le meuble voilà et qui contraste très fortement le paysage social dans cette période-là donc on a un système qui va s'arrêter qui est l'engagisme qui finalement est un système qui s'autorégule d'un point de vue de la migration ça ne veut pas dire ça veut dire que la migration de peuplement ou les migrations de travail s'arrêtent et en fait elle diminue très fortement les engagés deviennent eux-mêmes des engagés au sein des plantations donc on a une installation en fait une main d'oeuvre qui devient de plus en plus technique de plus en plus spécialisée cette période-là elle est un petit peu brouillée dans l'esport parce que très vite en fait la réunion rentre dans la guette 39-45 à la sortie la guette 39-45 c'est la départementalisation le cyclone de 48 donc il y a une sorte de compression qui est extrêmement violente d'un point de vue du populaire il y a c'est aussi l'apparition d'un nouveau mode de nouveaux modes d'aménagement où on va commencer aussi à rentrer d'un nouveau d'un nouveau modèle de territoire quelque part la pression des voitures de façon qui devient de plus en plus prégnante qui 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 s'intègre en fait dans un réseau qui est très faible à l'époque on est à en 1850 à 25 kilomètres de cours de Côte-Rodé voilà on utilise essentiellement la voie ferrée pour se déplacer quand elle peut fonctionner correctement au moins jusqu'à Saint-Paul et que le pont n'a pas été emporté par un cyclone donc du coup on est dans un paysage extrêmement comment touché par une forme de modalité qui va être marqué par l'arrivée des immeubles et qui est le marqueur essentiel quelque part pour la population d'un point de vue des points de repère ce qui fait que si on devait définir ce qu'est l'homme réunionnais de cette période-là il a encore un pied dans la société de plantation ou en tout cas des liens de solidarité des liens de culture qu'il a qu'il a qu'il a puisé qu'il a construit dans la plantation dans les camps parfois et il se retrouve projeté dans dans un modèle où on dessine en fait une nouvelle globalité qui n'est pas une globalité du 19ème siècle une globalité plus 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 fort plus peut-être un peu plus violent qui est en périphérie des villes du 19ème donc qui s'intègre pas dans les villes du 19ème qui reprend le substrat d'ancien camp d'esclaves parfois ou d'engagés donc qui qui redessine un paysage un peu un peu particulier donc on est un peu on arrive à une deuxième période de revendication d'une forme d'identité musicale réunionnaise alors il y a l'épisode de Fourcade un petit peu juste avant qu'il y ait une sorte de transition entre la fin du 19ème siècle et cette période là je vais pas trop parler de Georges Fourcade maintenant parce qu'on n'en aura pas le temps mais on va plutôt insister sur ce qui se passe dans les années 50 donc on a bien l'émergence d'une forme d'urbanité musicale qui vient un peu en parallèle de ce nouveau modèle aussi qui émerge que Laurent a vécu et qui renvoie à une forme d'ouverture médiatique encore très timide évidemment par rapport à ce que c'est aujourd'hui mais la radio depuis les années 20 puis la télévision dans les années 60 vont aussi modifier considérablement le paysage musical réunionnais alors c'est globalement cette époque d'ouverture médiatique est globalement l'émergence de deux phénomènes qui est l'émergence de vedettes de la chanson avec qu'on connaît Maxime Lahop Benoît Poulard etc. toutes ces vedettes de la chanson et d'orchestres également vedettes qui faisaient donc des balles où ils rejouaient de la musique nationale et internationale et qui pour les plus connus jouent enregistrés sur des disques de Sega local donc on a d'un côté une ouverture et puis un nouveau contexte économique de la production musicale qui engage trois organes principaux si je peux dire un média d'état donc la RTF puis ORTF qui organise des concours d'orchestre des radio-crochet donc des concours de chant des producteurs phonographiques locaux qui vont produire la musique qui se veut du coup locale et des orchestres avec des directeurs d'orchestre qui vont être à cheval entre la diffusion de musique internationale dans les balles et la production d'une musique spécifique locale pour la production de disques locale avec le Sega et donc du coup le Sega à cette période-là le Sega chanson qui n'est pas l'usage du terme Sega qui est au 19ème siècle mais le Sega chanson qu'on connaît aujourd'hui et bien devient le genre commercial et médiatique principal pour ce qui est de la production locale et c'est une musique qui va s'adapter assez logiquement au mode du moment alors si on parle des années au mode stylistique musical de cette période-là si on parle des grandes influences du Sega dans les années 50-60 c'est d'un côté l'accordéon musette qui est en vogue depuis les années 30 à Paris les musiques afro-caribéennes qui sont typiques tout ce qui est Big In Calyxo Cha 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 toutes les musiques caribéennes puis une partie des musiques latino-américaines et à partir de la fin des années 50 jusqu'au dans les années 60 c'est le rock'n'roll alerté à la sauce métropolitaine connu sous le nom de Yéyé et donc tout ça ça va constituer et nourrir l'habillage instrumental du Sega qui est en fait joué par des orchestres qui jouent de la musique internationale dans les balles et alors ce qui est pour revenir au constat qu'on faisait tout à l'heure ce qui est très intéressant c'est de voir que finalement on a vu dans le quadril que la partie liée à l'africanité et aux héritages malgaches se faisait par quelques emprunts rythmiques chez Georges Fouca si vous avez écouté tous les enregistrements ses instruments des années 30 il n'y a pas d'instrument à vocation stricte au marit dans l'accompagnement de ses chansons ce qui dit beaucoup aussi sur son propre positionnement et en fait c'est dans les années 50-60 qu'interviennent les premiers instruments à vocation du KMIK mais on ne va pas utiliser les instruments qu'on dirait du Maloya aujourd'hui dont François a parlé on va passer par des modes une des modes mondiales de l'époque qui sont les musiques dits typiques en gros ce qu'on appelle les musiques typiques c'est les musiques afro-caribéennes et latino-américaines tels que rejoués en Occident et donc sur cette photo vous voyez un orchestre des années 50 qui était l'orchestre de Serge Barre une flûte et elle est très intéressante cette photo parce qu'on voit donc la batterie qui est issue du jazz mais qui a essaimé dans plein d'autres genres musicales en Occident un conga donc une percussion afro-cubaine et tout petit à droite pour vous des maracas tout ça c'est des instruments qu'on va entendre dans le SEGA et les bons mots également afro-cubains qu'on va entendre dans le SEGA enregistré des années 50 mais on n'entendra pas ou de façon extrêmement exceptionnelle du Kayang ou du Roller ou des choses comme ça donc ce qui est très intéressant c'est de voir que l'intégration d'éléments instrumentaux d'origine africaine ou maquage passe par un détour par les modes caribéennes qui ont eu une forme de légitimité médiatique qui se diffuse dans le monde entier tout le monde qui a accès aux médias internationales aujourd'hui par contre alors je vais peut-être revenir sur deux figures importantes de cette période-là il y en a plein mais j'en tiens deux c'est le loupitou et Narine du Cap le loupitou qui était fan et qui rejouait beaucoup de musique afro-rime caribéenne qui aimait beaucoup la big in et aussi tout l'accordéon Musette Nurella et Narbonne du Cap qui a été un des premiers à jouer du rock'n'roll à la fin des années 50 sur sa guitare électrifiée et qui a fait qui illustre en reprenant Mamsel Polar que tout le monde connaît qui est en fait une chanson cubaine des années 30 un groupe qui s'appelait les Konakoula Lois qui s'appelait Rumba Tomba et donc ça illustre bien l'influence qu'ont eu les modes afro-caribiennes dans l'expression d'une forme d'africanité dans la musique réunive qui se ferait de façon détournée ce qui aussi est un signe de la façon dont les cultures musicales les héritages culturels musicaux africains malgaches et indiens étaient intégrés à Rumba à l'occurrence à la musique officiellement reconnue à une fusée sur les héritages alors avant que vous passiez au temps moderne puisque c'est le troisième affaire je voudrais juste préciser à ceux qui sont venus pour assister à l'Assemblée Générale du CRI qui sont attendus à la Maison d'Orange parce que l'Assemblée Générale n'a pas démarré avant la fin de cette conférence donc j'habite tous ceux qui sont venus également pour participer à cette Assemblée Générale du CRI ce qui veut dire cercle régional pour l'interculturalité de bien vouloir se dériger par la Maison d'Orange voilà merci beaucoup je te rends la parole merci donc la dernière séquence en fait vous pouvez mettre basculer dans ce que moi j'appelle Comela enfin ce qu'on appelle à la Maison Comela cette ELA en fait elle est rappelée par deux choses l'émergence en fait des luttes sociales qui ont été posées dans la période précédente par le PCR et qui trouvent une sorte de premier aboutissement de première étape avec en 1981 l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir mais un socle social où on a des revendications qui continuent je vous montre ici les images de la visite de François Mitterrand à la Réunion en 1988 voilà un tonton l'art par le corps voilà donc bienvenue au président on est dans un contexte particulier c'est celui de la régionalisation c'est à dire qu'il y a une forme d'autonomie de transfert en tout cas de répartition des compétences qui fait que le territoire local sera de plus en plus à même d'exercer une forme d'autonomie administrative autonomie entre guillemets pas dans le sens PCA du terme avant mais voilà une autonomie administrative qui lui permet en tout cas de valider un certain nombre de décisions dans des champs spécifiques donc cette période-là est aussi marquée par à partir de la fin des années 70 par une forme de récession l'apparition d'un chômage de masse un tissu de la formation qui est complètement en décalage avec les besoins réels de la société donc on n'a pas anticipé les besoins en formation on n'a pas anticipé l'évolution sociale on n'a pas anticipé l'évolution des métiers ce qui fait que on produit des jeunes qui sortent de l'école et qui finalement se retrouvent sans métier voilà ou avec des métiers qui sont complètement anachroniques par rapport à la période où on vit et ce temps-là il est marqué sans doute par un rapport à l'histoire qui est un peu différent où la notion d'identité elle est plus marquée elle est plus posée elle est plus assumée elle est encore combattue elle reste posée en fait essentiellement par des parties qui sont à gauche ou à l'extrême gauche plutôt PCR le PS a un discours qui reste très très moyen sur ces questions-là à ce moment-là et la droite elle reste une forme de droite qui est presque légitimiste qui est encore ancrée quelque part dans la vision bourgeoise du XIXe alors musicalement ça se traduit par plusieurs choses avant de parler de la musique en particulier peut-être évoquons le contexte médiatique qui joue un rôle finalement central dans toute cette histoire-là au XXe siècle d'abord les années 80 c'est l'émergence évidemment comme tout le monde le sait des radios libres des télés privées et c'est aussi l'émergence de la grande distribution qui a facilité la diffusion et la distribution commerciale des enregistrements de nouveaux producteurs phonographiques qui s'installent dans les années 80 les deux 80-90 les deux principaux étant Boasis et enfin Boasis, Pierrot et Escorama et donc il y a une forme de démocratisation de l'accès à la diffusion musicale qui va encore simplifier dans les années 2000 avec Internet et tout ça mais pas entre les années 80 et les années 50-60 évidemment il y a une ouverture très importante de la capacité à diffuser de la musique et à produire de la musique on produit de plus en plus et donc il y a une diversité de plus en plus importante de musiciens qui ont accès à l'exposition médiatique et ça ça se couple aussi avec des politiques de démocratie culturelle qui sont liées au contexte de l'arrivée de la gauche au pouvoir notamment de Jack Lang qui valorisait d'un côté les patrimoins musicaux et d'un autre côté la diversité des expressions artistiques donc ça ça va avoir aussi des retentissements importants au niveau des revendications mémorielles locales qui centrent un peu déjà qui ont un lien avec ce qui se passe dans la deuxième partie des années 1970 mais qui s'amplifient fortement dans les années 80 donc on va avoir des phénomènes très importants de légitimation culturelle et en particulier ça va toucher les cultures issues vraiment associées au monde de la plantation et des cultures qui jusqu'ici n'avaient que très peu de reconnaissance et de légitimité dans l'espace public politique institutionnel d'Araignan et donc c'est la période qu'évoquait tout à l'heure François sur des phénomènes de retour aux sources importants à partir des années 80 qui sont liés aussi à des mouvements de retour aux sources dans certains cas religieux où on va commencer à voir réapparaître dans l'espace public les héritages alors pour la musique rituelle hindoue elle est dans l'espace public depuis l'arrivée des engagés puisque précisément les processions liées au rituel etc on y court pendant la fin XIXe et les XXe siècles mais ce qui va changer dans les années 80 c'est une forme de valorisation artistique et culturelle de ces héritages là alors on pense notamment évidemment aux cérémonies du 20 décembre on pense à la renaissance du moringue on pense à l'émergence aussi de groupes musicaux je pense dans le bon sacré par exemple qui vont intégrer dans une dimension festive commémorative un héritage un peu de la pratique des tambours et donc on est dans ce contexte finalement où il y a une forme de rééquilibrage de la en gros les perdants de la hiérarchie du XIXe siècle prennent en quelque sorte possession à ce moment là d'une partie de l'espace public et de l'espace institutionnel alors ce qui va être très important aussi à considérer pour cette à cette époque là c'est que le 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 on est dans deux minutes on est dans une période où c'est encore pire quand on fait ça et en fait on est dans une période où on a une urbanisation importante des problèmes sociaux importants et il y a une déconnexion de plus en plus importante de la vie agricole et en quelque sorte de la vie longtemps dans ce temps et longtemps dont Laurent a parlé et un phénomène intéressant ça va être le fait que dans les textes de chansons de plus en plus on va avoir justement cette thématique de la vie longtemps en quelque sorte qu'on est en train de perdre mais qui va devenir un récurrent une thématique récurrente de la de la la chanson de la musique réunionnaise et toujours profondue on va retrouver la séance des gars dans le balogar on va réparer parce qu'on va parler tout à l'heure par exemple et utilise beaucoup ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la musique réunionnaise la valorisation mémorielle de la vie créole la vie longtemps et pour conclure alors ça ça illustre ça c'était un indice de la tribu trio tambour qui à mon avis tout à fait représentatif de ce qui se passe à l'époque qui était un groupe qui a à la fois qui souhaitait à la fois valoriser et sauvegarder les traditions musicales réunionnaises et puis liées aux pratiques des percussions et qui en même temps les réenrichissaient les relancements en se connectant aux traditions caribéennes aux traditions malhiaches aux traditions cubaines donc on a ce phénomène de retour aux sources mais qui va rechercher des parentés des cousinages etc avec l'idée que finalement ça va réenrichir relégitimer des héritages qui ne l'ont pas été dans l'histoire de la société ici la Réunion on est n'a toute nation la gaz la maillée la fait rayonner ici la Réunion t'es mon mon on est n'a toute nation la gaz la maillée mon lémé la fait rayonner